Bonjour, bonsoir à tous selon le pays. Et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce dixième épisode de l'FC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme toujours, chers amis, vous êtes et serez les bienvenus pour interagir avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et bien entendu, je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts Culture Soccer, Africain ou bien Bola Latina. Sachez également que notre cinquième magazine est au four, une édition spéciale puisqu'elle célébrera les dix premières années d'existence de Lucarne Opposé. Il cuit doucement, mais sûrement, il devrait bientôt être doré, enfin, pour début décembre. Ça vous ouvre l'appétit tout ça ? Bon, et bien j'ignore s'il y a de bonnes viennoiseries en Australie, mais c'est en tout cas par là-bas que l'on vous emmènera aujourd'hui avec Antoine Blanchet-Cairin faire le point sur la première journée d'A-League, soit, mais également parler de son arrivée en diffusion gratuite sur YouTube. Enfin, pas si vite, pas si vite, faisons les choses dans l'ordre et penchons-nous, as usual, sur les petites brefs de la balle orientale. Ouvrons le bal par la compétition reine pour les clubs de la Confédération Asiatique, la Ligue des Champions d'Asie dont on connaît maintenant les deux finalistes. A l'Est, les Japonais du Kashima Huntlers éliminent les Coréens du Suwon au terme de deux rencontres riches en buts et en spectacles. 6-5, score total, et une délivrance dans les dix dernières minutes s'était corsé, messieurs-dames. Les débats furent en revanche plus disputés à l'Ouest. Après s'être inclinés à un 0 à la maison lors du match allé, les Qatari d'Alsad, menés par ce bon vieux Xavi, pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score relativement tôt à Téhéran. Mais Patatran et Mathieu égalisera dès le retour des vestiaires pour Persepolis. Le score en restera là et ce seront donc les Iraniens qui se dresseront face aux Japonais pour la grande finale de cette Asian Champions League 2018. Le football perd se porte décidément comme un charme en 2018. En plus d'avoir enchaîné deux succès de rang depuis le Mondial contre des Uzbeks que l'on sait en bonne progression et des Boliviens qui le sont beaucoup moins, les autorités iraniennes ont permis à 100 femmes d'assister à la victoire contre la Berde Andine. Un contingent de supporterie, ça s'est bien contrôlé tout de même puisqu'il était composé des compagnes des joueurs, de celles de l'équipe de futsal, des internationales féminines, des employés de la fédération ainsi que d'une poignée de fans soigneusement sélectionnés. Il ne faudrait pas que cette nouvelle tribune ne se fasse trop mutine. Enfin bon, cela reste une première depuis la révolution islamique de 1979 et une avancée majeure pour la société iranienne, si je puis me permettre de donner un avis personnel. Côté persien de Golf Pro League, Paddy Day et ses parents mènent toujours des débats avec respectivement 20 et 19 mois au bout de 9 journées. La tornade rouge de Persepolis complète le podium, naviguant à 4000 nautiques de la première place mais comptant un match de retard. Filons maintenant au nord-ouest de l'Asie, du sud-est, vous nous suivez, ça va aller ? Bon bref, en Thaïlande, où Chiangra United a remporté la League Cup aux dépens de Bangkok Glass, un but à zéro. Il s'agit du troisième trophée en deux ans pour les Scarabérinocéros, oui oui, Scarabérinocéros, regardez sur Google, ça a une sacrée dégaine. Les hommes de Carioca Alexandre Gama pourraient même en rajouter un quatrième, puisqu'ils sont également en finale de la FA Cup qui l'opposera à l'ogre Buriram United samedi 27 octobre à Bangkok. Pas mal pour un club de 9 petites années d'existence. Au sud du royaume de Rama X, et non X, oui comme l'iPhone, voilà exactement, en Malaisie, donc, la finale de coupe opposera deux éternels outsiders qui auront à cœur d'étoffer un peu leur armoire à trophée. Le Perak d'Hippo City et le Terangganou de Kuala Terangganou, logique. Ces derniers ont tout de même réalisé l'exploit de sortir en demi-finale le quintuple vainqueur du championnat, série en cours, joueur d'Harul Tazim. Verdict samedi 27 octobre également. Tiens, et bah puisqu'on est dans les coupes de la région, restons-y. Il y a deux semaines, au Vietnam, le FC El Tan Hoa comptait fermement inscrire une première ligne à son palmarès à l'heure de disputer sa première finale de Vietnamese Cup. En vain, c'est l'historique Beckham X Bin Duong FC qui s'est adjugé son septième titre d'autres compétitions confondues en balayant les Lamsan Warriors 3 buts à 1. A l'est du sud-est, rien de nouveau. Au sud du sud-est, vous voulez une boussole peut-être ? Non, ça va. En Indonésie, le renouveau est permanent en revanche puisque 12 entraîneurs ont été limogés depuis le début du championnat. Un mal chronique selon l'excellent site Football Tribe qui nous rappelle également qu'il reste encore 7 journées à la Liga 1 pour battre son encore de l'exercice précédent lors duquel 14 entraîneurs ont été priés de prendre la porte. Ouais, ça en fait des courants d'air. Allez, avant de rejoindre la partie océanienne de la FC Corner, jetons un coup d'œil au classement des gros du continent qui entrent tous dans la dernière ligne droite. A 4 journées du terme, Kawasaki Frontal trône au sommet du mont Fuji, devançant de 4 unités l'ancien leader sans frais de chez Hiroshima en totale déconfiture. Loin derrière, à 10 points, Tokyo FC et Kashima Huntler sont au coude à coude pour le bronze, talonné par Urawa Red Diamonds, Consadol, Sapporo et Serezo Osaka qui n'ont pas dit leur dernier mot. En Chinese Super League, Chang'e Sae Peiji peut trembler devant le final tonitruant d'un Guangzhou Evergrande finalement bien déterminé à défendre son titre. Ces derniers ont 4 rencontres pour gommer leurs 2 points de retard sur la bande du goleador Wu Lei, leader du classement débuteur avec 23 brioches au compteur. Enfin, la Corée débutera ce week-end son tournoi final après que Jianbuk ait littéralement et autoritairement écrasé la phase régulière de la K-League en reléguant Gyeongnam, son premier dauphin, à 19 longueurs. Accompagné de Jeju United, Pong Steeler, Swan Blue Wings et Ulsan Orang qui ont une amoura forte à faire pour calmer ce soleil vert qui irradie le pays du matin calme. Et sans Charlton Heston en plus, ça, ça va être coton. Allez, il est l'heure, direction l'Australie. Nous attend donc Antoine avec une chouette nouvelle. Nous allons pouvoir mater de la LX sur YouTube. Et, comme Noël s'oblige, aux frais de la reine s'il vous plaît. Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Bonjour Simon, ça va bien ? Ça va très bien. Alors avec toi, on va revenir sur la LX comme d'habitude, le championnat australien. La dernière fois, on s'était quitté en parlant un petit peu de l'affaire Bolt. Bolt qui s'entraînait avec les Central Coast Mariners. On ne va pas s'étaler sur le sujet puisque tout a été dit, mais où s'en est rapidement ? Eh bien, si tu veux, Bolt demandait un salaire de 3 millions de dollars par an. Et le Central Coast, n'étant pas aidé par la Fédération, a proposé 150 000 dollars australiens. Donc, à ce niveau-là de la compétition, il y a encore des négociations, on n'en sait pas plus. Très bien, d'accord. Bon, écoute, affaire à suivre. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas notre flèche jamaïcaine, mais c'est tout simplement une très bonne nouvelle pour ceux qui souhaiteraient découvrir la Ligue australienne, la E-League Hyundai, c'est une marque coréenne, je crois. C'est l'arrivée du championnat australien sur YouTube. Les matchs sont disponibles sur YouTube. On a par exemple pu assister aux matchs d'ouverture entre Adelaide United et Sydney. C'était vendredi, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'était en direct, un match nul, un fort beau match d'ailleurs. C'était un très beau match. Alors déjà, j'ai une première question, parce que le Brésil, on le sait, je suis supporter, je suis spécialiste du Brésil sur le cas d'opposé, il se trouve que le championnat du Brésil est aussi disponible sur YouTube. Mais il ne l'est pas dans toutes les régions du monde. Est-ce que l'A-League est disponible sur YouTube dans toutes les régions du monde ? La diffusion sur YouTube a choqué positivement tout le monde, parce que ça arrivait comme ça, un cheveu sur la soupe, mais un cheveu très très apprécié, parce que pour suivre l'A-League, en Europe surtout, il fallait passer par des streamings illégaux. Et en fait, l'A-League veut s'étendre, veut se faire connaître. Et du coup, ils ont décidé de, voilà, tous les pays qui n'ont pas une chaîne cryptée, qui n'a pas acheté les droits, aura à disposition, sur la chaîne YouTube officielle de la Ligue, donc c'est MyFootball, la possibilité de regarder tous les matchs de l'année. D'ailleurs, j'allais en parler, les matchs sont disponibles sur une chaîne YouTube qui s'appelle en effet MyFootball, et c'était une de mes questions. C'est donc la chaîne officielle de la Ligue australienne ? Tout à fait, oui, c'est ça, c'est la chaîne YouTube officielle. On va retrouver les matchs, les résumés, les highlights, comme ils disent. Et en fait, il y a déjà eu une grande réforme, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de pouvoir acheter des packs, donc le pack A-League, la Women League aussi, qui était disponible sur l'application MyFootball. Et le plus souci, c'était qu'on était géobloqués, c'est-à-dire que seules les personnes résidant en Australie pouvaient regarder ça. Donc du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'Australiens qui vivent au-delà des frontières de l'Australie, et surtout en Angleterre et ailleurs. Et du coup, je pense qu'ils ont décidé de faire ça, et je pense, de mon avis personnel, c'est une excellente chose, parce que ça peut intéresser, ça peut ouvrir des vocations. Le seul souci, c'est qu'en Europe, il y a deux pays qui ont les droits de télé, c'est Beansport en Espagne et la chaîne Beatsport en Angleterre. Donc si vous résidez en Espagne, en Angleterre, il n'est pas possible, à cause des géoblocages, de regarder. Donc oui, le but de la manœuvre, c'est clairement de la communication, c'est pour faire découvrir la E-League, ça c'est très clair, j'imagine un petit peu aussi pour éventuellement trouver quelques diffuseurs ? En fait, c'était ça, on avait eu, sur les carnots posés, on avait eu des... Alors, je vais revenir juste à la base, en fait, le but de la E-League, c'est de profiter de ce que les managers apportent pour essayer de vendre les droits de télé, c'est-à-dire qu'il y a eu un membre assez grand de joueurs espagnols qui sont arrivés sur la Ligue australienne, et Binsport Espagna a acheté les droits. Du coup, la fédération part sur principe que si on recrute des joueurs d'une certaine nationalité, il est possible que le pays hôte puisse être intéressé pour acheter les droits. En Angleterre, c'est juste parce qu'il y a beaucoup d'Australiens, mais du coup, il y avait eu la possibilité de vendre les droits en France, parce que Brisbane a Eric Bauteak, Melvin City a recruté Florin Béranguet, l'ancien joueur du FC Sochaux, et il y a eu la possibilité de voir Mathieu Flamini à Brisbane. Ça ne s'est pas fait, mais l'idée de la fédération était de proposer à Billy Sport ou à SF Sport, ou je ne sais qui d'autre, les droits de télé. Mais en tout cas, c'est l'optique de la Ligue, c'est de vendre et faire regarder, parce que qui regarde, qui consomme. Parfait. Et d'ailleurs, j'étais en train de regarder les statistiques, les premiers matchs qui ont été diffusés, le premier match d'ouverture a rassemblé 3 000 spectateurs, les autres environ 2 000. C'est juste au niveau de la communication pour dire que la Ligue australienne a beaucoup mieux fait que la Ligue brésilienne, c'est juste 3 fois plus. C'est même plus de 3 fois plus, puisque c'est seulement des centaines pour les matchs qui sont diffusés sur YouTube par la fédération, par la Ligue brésilienne de football. Ça dépasse rarement la centaine. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, je pense que ça marche pas mal. Il faut imaginer 3 000 spectateurs dans un stade. Après, on peut imaginer 3 000 spectateurs de stade en plus pour ces matchs-là. Le pari commence à être gagné. Après, ça demande à être travaillé. Pour finir sur cette arrivée sur YouTube, est-ce que c'est une opération à court, moyen ou long terme ? Pour l'instant, il parle sur une année des dernières informations qu'il y a eu communiquées par la Ligue. Et dans les mailing lists, ça part sur une année. Après, est-ce que ça perdurera ? Je ne sais pas trop. Et puis, de toute façon, autant laisser les gens regarder sur YouTube de façon légale et de façon directe, parce que les gens qui seront intéressés, qui vivent en dehors des frontières australiennes, regarderont sur des streams illégaux. Parce qu'un Français ne peut pas s'abonner à Beatysport ou à Binsport espagnol. Donc voilà, autant ouvrir les droits télé et faire en sorte que d'éventuels acquéreurs privés se disent « Tiens, pourquoi pas ? Ça ne coûte pas cher, ça fait toujours ça en plus. » On voit bien l'équipe. L'équipe TV en France avait racheté les droits télé de championnats d'Europe. Et pour les gens qui sont intéressés au foot, c'est toujours intéressant de voir... La Ligue des Nations. La Ligue des Nations, exactement. de voir des matchs qui sont moins médiatiques qu'en France-Allemagne. Donc voilà, c'est leur optique. Et de toute façon, s'ils vendent des droits de télé en Ordege ou en Allemagne, ce sera toujours de sa prix pour la Fédération. C'est certain. Alors parlons un petit peu plus de ce championnat. Tu as fait un guide tout à fait parfait, on va le dire comme ça, qui a été publié sur Lucarnoposé. Alors, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur l'état de départ de ces équipes australiennes au début de la Ligue, je vous conseille d'aller sur notre site à la rubrique Asie, à la rubrique Australie, à la rubrique Kangourou, à la rubrique Crocodile Undie, à la rubrique Antoine Blanchet-Cairin. Et là, vous avez le guide de la Ligue 2018-2019. Mais un peu plus sérieusement, la première journée a débuté. Nos favoris habituels, que sont Melbourne City et Sydney FC, ont vécu des entrées en matière un peu différentes. Le Sydney FC qui ouvrait le bal a été tenu en échec par le petit Adelaide United, tandis que, et là tu vas nous en parler un petit peu, Melbourne City s'est imposé contre Melbourne Victory, donc dans le derby de Melbourne, au terme d'un match un peu agité, question arbitrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que le derby de Melbourne est toujours très très apprécié parce que c'est le derby de la vie, de toute façon. Et puis City, c'est surtout le football du City Football Group, c'est le groupe de Manchester City, de New York City, du Yokohama F Marino, c'est de Melbourne et de City. Et donc voilà, il y a toujours eu un peu de bagarre, un peu d'électricité. Mais le souci qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu une décision d'une vidéo d'assistance, comment on dit, VIA en anglais, mais en français je ne sais plus comment on dit. Je crois que c'est Lavar. Je crois qu'on a... C'est Lavar aussi ? Oui, c'est Lavar. Je crois. Eh bien, Lavar a fait parler d'elle... Oui, c'est en français, pardon. C'est Lavar, puisqu'en français, la traduction littérale en français, c'est l'assistance arbitrage par vidéo. Donc c'est une assistance. Eh bien, cette fameuse assistance a fait beaucoup parler, parce qu'il y a eu une action où Bruno Fornaroli a été, a subi une faute. L'arbitre de centre, M. Arms, qui faisait son troisième match de championnat, a ses faits coups francs, parce que la faute avait commencé en dehors de la surface et avait fini dans la surface. Et donc après, dans la communication, il est retourné voir les fameux écrans, les écrans de ralentis, et du coup, il est revenu sur sa décision et a donné un pénalty. Donc ça a changé le cours du jeu, parce qu'un coup franc, ce n'est pas un pénalty. Et Florin Béranguet, le français, a failli marquer, mais du coup, Laurence Thomas a arrêté sans tir. Mais voilà, en fait, le souci, c'est que derrière, des gens comme Marc Bosnich en ont parlé, ils ont dit que la barre, c'était la pire invention. Nous, on ne donnera pas notre avis là-dessus, on ne jugera pas la décision arbitrale. Mais surtout, dans la communication, aujourd'hui, comme on dit, la fédération veut communiquer, veut vendre, veut faire voir le championnat, sur le compte Facebook officiel, il disait que la vidéo retraçant de la décision arbitrale a été plus vue que le but, le premier but de Keishuki Honda, qui est censé être la tête de coup. Des grandes attractions, oui, de cette A-League 2018-2019. Et du coup, ils en ont beaucoup parlé sur le plateau de Fox Sports Australia, et du coup, c'était se dire, voilà, quel est le souci, qu'est-ce qu'on fait. Et eux, ils ont émis plein d'idées, notamment, de demander à ce que l'arbitre est un micro, un peu comme en NFL, le football américain, c'est-à-dire que, voilà, l'arbitre parle aux journalistes, parle dans tout le stade, et explique les raisons, pour pas qu'on soit dans l'inconnu et que ça crée des débats sur tous les plateaux télé. Et de l'autre côté, on a eu, durant le match Brisbane-Central Coast, trois ou quatre, enfin, un nombre, trois sur d'intervention de la VAR, et du coup, Eric Belotec avait écrit sur son compte Instagram que, voilà, qu'est-ce que nous, on pensait de la VAR. En tout cas, lui, ça l'énervait un peu parce que, ça faisait perdre beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est... C'est un peu compliqué, mais on va rappeler dans la communication, ouais. Ouais, on va rappeler quand même que la E-League fait partie, la E-League fait partie de ses championnats pionniers en matière de vidéos. Avec le Brésil ? Non, pas avec le Brésil, non. Avec la Corée, il me semble, mais le Brésil, non, non, ils viennent à peine de s'y mettre et seulement pour les matchs de coupe, je crois. Oui, puisque l'autre fois, il y a eu un problème. Enfin, bref, le Brésil, c'est pas tout à fait réglé. Il y a eu des votes. Enfin, voilà, j'avais fait une brève d'ailleurs là-dessus sur le carne opposé. Vous devriez la retrouver dans les pages, dans les brèves. Voilà, il y a une partie brève sur le carne opposé. Qu'est-ce que je veux dire ? Mais oui, en tout cas, la E-League, elle, en tout cas, c'est sûr, pionnière en termes de vidéos. Donc, généralement, c'est aussi la première à se poser certaines questions quant à son implication. Et juste aussi, pour chers éditeurs, on dit Keisuke Honda. Keisuke Honda, oui, si vous vous demandiez, c'est bien lui, c'est bien l'ancien joueur du Milan, assez, le milieu de terrain japonais. Eh bien, écoute, on va rappeler un petit peu les résultats de cette première journée. Donc, on l'a dit, le CNFC a fait match nul en ouverture contre Adelaide, mais dans le derby de Melbourne, City s'est imposé sur Victory, club scapulaire, inspiré par Bordeaux, cher à notre rédac chef Nicolas Cougo. Wellington Phoenix s'est imposé à domicile contre les Newcastle Jets, qui avaient fait grosse impression l'année dernière, les Newcastle Jets, puis ils avaient terminé en finale de la phase de play-off. Le Queensland Roar, qui est en fait le Brisbane Roar, c'est tout le cas, c'est celui-là, le Brisbane Roar, le rejusement français, c'est impossible à prononcer, un R-O-A-R, je vous mets au défi. Le Brisbane Roar de Boteac a fait match nul aussi contre Central Coast Mariner, et enfin, les Perse Glory ont fait match nul contre les Western Sydney, ce qui nous donne énormément de match nul, il n'y a tout simplement eu que deux victoires dans ce premier match, celle de Melbourne City et celle de Willington Phoenix, qui mènent donc la danse. Eh bien, écoute, merci beaucoup Antoine, puis on se retrouve pour parler à nouveau du championnat australien et de Soccer Roos. Exactement. Salut Antoine. Salut Simon et plus. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette dixième émission. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de la FC Corner. Allez, salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada